Et tous les élus locaux sont sur la même ligne et on n'était pas très nombreux, c'est vrai, dans cette clé. Mais il y a eu une instruction à charge pour dire qu'il faut qu'on aille vers la destruction des barrages. Il y a eu une première visite pour nous faire voir ce que ça a donné. Et après on a eu un vote, mais c'est ridicule le vote qu'il y a eu. J'ai toujours mon bulletin là, si vous y comprenez quelque chose. Un bulletin où il fallait voter, on avait le droit de remplir toutes les cases. Toutes les cases on avait le droit de remplir. Et bien sûr, c'était pour qu'il y en ait moins dans celles qui disaient qu'il fallait garder les barrages. Et qu'il y en ait plus dans les autres solutions. Et alors là, c'est complètement antidémocratique. Le vote suivant, le vote suivant, c'est avec plus de deux solutions. C'était l'arrêtement. Et il y a l'arrêtement. Et bon, ils sont enfin la raison. Franchement, c'est complètement antidémocratique. Et c'est ce que je te reproche. Parce que, franchement, dans les études, rien ne dit qu'il faut arraser les barrages. L'étude CEPIA, on l'a lue. Plusieurs l'ont lue, comme moi. Et il y a bien sûr, toutes les solutions, toutes les solutions ont été évoquées. Mais il n'y a pas de conclusion pour arraser les barrages. Et la meilleure solution, c'est de les conserver. C'est de les conserver, les barrages. Et ce n'est pas pour faire plaisir à des organisations nationales qui voudraient qu'on les abatte. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Et c'est ça que je te reproche. Parce que j'ai travaillé avec toi. Et je pense que tu fais une grave erreur en défendant cette position-là. Franchement. Oui, merci. Ok, ok. Ok, non mais c'est bien. Ok, mais je voudrais quand même répondre à l'ouïe. Le système de vote, il n'est pas antidémocratique. Il était peut-être confus. Non mais attends, il est peut-être confus, mais pas antidémocratique. Parce que bon. Mais attends, attends. Je voudrais quand même dire une chose. Je vais quand même dire une chose que j'ai déjà dite, mais qu'il faut répéter l'ouïe. Il faut la répéter. Le maintien des barrages, je tiens à assister là-dessus, était vraiment envisagé. Je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. La solution de l'aération du barrage, elle existe. On a le projet. J'ai même reçu deux ingénieurs du nord de l'Europe qui l'ont pratiqué sur des lacs au Canada et en Norvège, je crois, où il y avait aussi des problèmes d'algues. Mais ça a été dit à l'époque. Et je peux même te dire, ça a été fixé. Il y avait 14 km de tuyaux, ce qui n'est pas énorme par rapport au reste, 14 km de tuyaux de 80 cm de diamètre qui devaient pulser à partir du fond du lac de l'air. Parce que quel est le problème, pour ceux-là encore qui ne connaîtraient pas le problème ? Il faut le savoir. Il y a prolifération des algues vertes dues probablement au nitrate, mais surtout au phosphate. Bon. Ces algues vertes, pour vivre, pompent l'oxygène de l'eau. Complètement. A tel point d'ailleurs que même la faune piscicole en crève. Il faut le savoir aussi. Et une fois que ces algues vertes, qui en fin de compte sont des algues bleues, une fois que ces algues bleues n'ont plus suffisamment d'oxygène pour vivre, ils meurent. Elles meurent. Et elles libèrent derrière une toxine en mourant. On sait très bien qu'on peut sauver, entre guillemets, cet aspect-là en oxygénant l'eau, parce qu'on sait que les algues ne mourraient pas. Et ça a été fait. Et je vais vous dire un complément d'information. Et je parle sous couvert de quelqu'un qui a suivi de dossier, qui je vois de l'agence de bassin comme technicien, bien, oublie Saint-Clair. Nous avons, pour vous dire, le tourisme sur notre canton. Et je vois, j'ai trouvé qu'il y avait Mme le maire également de Saint-Saunier, qui est sur...